Comment faire un diaporama sans PowerPoint ? Qui n'a jamais vécu ça ? Ou ça ? Ou encore ça ? PowerPoint est un outil à tout faire, puissant et incroyablement complet. On oublie juste que ce n'est pas la petite puce, la jolie police, et encore quand je dis jolie, qui va faire que votre diaporama, votre PowerPoint est réussi. Les modèles offerts sont souvent moches et t'imposent une mise en page vraiment pas évidente. Je te propose, dans cette vidéo, de le brûler et de le mettre à la poubelle et de passer à un outil 3.0 pour créer ton diaporama. J'ai nommé évidemment... Tatatatata ! Canva.com Créons ensemble notre premier diaporama PowerPoint Killer. Do it ! Mais ça, c'est juste après ! Salut, c'est David ! Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs qui veulent se développer sur le web grâce à leurs connaissances. Créons ensemble un écosystème digital qui vous permettra, grâce à votre expertise et votre expérience, de développer votre entreprise sur la toile, sur le numérique. Si vous êtes nouveau, songez à vous abonner pour découvrir chaque semaine les outils qui vous aideront à devenir un entrepreneur sur le web. Les liens d'ailleurs mentionnés dans la vidéo sont dans la description, juste ici en dessous. Qui n'a pas souffert sincèrement en découvrant le PowerPoint de son prof, de son chef ou d'une personne qui voulait vous présenter quelque chose ? Allez, soyez franc, sérieusement. Qui n'a jamais pensé qu'il allait mourir en voyant le nombre de slides ? Pourtant, après plus de 10 ans en parler dans des formations ou avec mes clients, c'est toujours la même chose. Je découvre des trucs horribles, ignobles, dégueulasses, horribles. Ok, David, calme-toi. J'exagère un peu, voire pfff. Pas tellement. Alors, partons de l'idée que PowerPoint n'existe pas. Comment, du coup, pourrions-nous réaliser des diaporamas ou des présentations ? On va voir sur le web et il existe plein d'autres solutions. Prezi, iCudec, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil que j'aime beaucoup qui est Canva.com. Alors, restez bien jusqu'au bout. Je vous partagerai 4 astuces incroyablement simples et efficaces pour réussir une présentation à tous les coups. À tous les coups, je vous ai dit à tous les coups. Pendant que vous regardez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quels outils vous utilisez pour créer des présentations pour votre projet ou votre entreprise. Et tiens, d'après vous, petit défi. Qui est le YouTuber qui a révolutionné le PowerPoint, les diaporamas, sans utiliser le logiciel PowerPoint ? Promis, la réponse à la fin de la vidéo. Donc, allons-y. La première étape pour faire un diaporama sans PowerPoint, c'est de définir le message que je veux diffuser. Donc, étape 1, je vais d'abord faire une recherche préalable du message et du contenu que je veux diffuser à mon audience. Donc, quels messages voulez-vous partager ? Vous voulez les aider à comprendre quoi ? Si vous n'avez pas de message, vous n'allez pas pouvoir créer un PowerPoint. Et donc, vous allez enfiler, slide après slide, des données, des informations, des tableaux sans sens et le public, la personne qui va devoir le regarder, va galérer une vraie misère de rester concentré là-dessus. D'ailleurs, je vous rappelle que je parle de ce sujet dans la vidéo qui est inscrite ici au-dessus et qui parle de, justement, votre vision foveale. La deuxième étape pour faire un diaporama sans PowerPoint, bah, c'est simple. C'est d'ouvrir Canva. On va voir ça dans un instant et après, je vous dirai qui était le YouTuber qui a révolutionné le PowerPoint. Donc, étape 2, j'ouvre Canva. Je vous l'ai déjà dit, petit rappel. Vu que j'ai mon idée, je peux chercher mon modèle de base. Vous voyez que l'idée, je ne vous en parle pas. Il faut suivre jusqu'au bout de la vidéo. Canva propose plusieurs solutions, y compris des présentations animées. Attention, cependant, si vous utilisez ces modèles, vous risquez de ne pas pouvoir les transformer en PowerPoint, c'est-à-dire que les animations vont disparaître. Attention aussi, même dans les modèles, on peut se faire piéger. Il y a beaucoup de contenus très intéressants dans la version pro de Canna. 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 De Canna, 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 Canna. De Canva. Si vous voulez, d'ailleurs, j'ai en dessous de la vidéo un petit lien affilié, c'est-à-dire que je prends une commission si vous achetez votre abonnement. Ce n'est pas plus cher pour vous, mais je reçois une commission. Et vous aurez la possibilité de tester durant 45 jours au lieu de 30. Jour assez sympa. Je sais, je sais. Merci, merci David. Donc, je prends un modèle de vidéo, un modèle avec vidéo. Donc, je vous le rappelle, attention, si vous prenez un modèle avec vidéo, vous ne pourrez plus l'exporter pour l'utiliser dans un logiciel PowerPoint. Par contre, vous pourrez passer la présentation en direct. Et ça, peu de personnes le savent. Parce que Canva est en ligne. Il vous faudra donc une connexion Internet. Mais vous aurez une possibilité de diffuser en live et de partager en live sur les smartphones de votre audience, de votre salle, à distance, tout ce que vous avez préparé. Vous pourrez même leur permettre de donner un commentaire sur vos slides. S'ils utilisent leur smartphone dans un public, vous avez déjà réussi à leur bloquer une source de distraction. Enfin, plus ou moins. Voilà. Super sympa. J'aime beaucoup. C'est très attractif. Donc, ça me plaît. Je vais partir sur ça. Alors, évidemment, je pourrais mettre les couleurs de marque. Le souci, c'est que ça a bien été fait. Donc, je vais tester. C'est moins peps. Par contre, voilà. Ça fonctionne toujours. Ce n'est pas tout à fait le bonus. Soyez-en sûrs. Le bonus, je vous l'explique un peu après. Mais on s'y retrouve. Ça marche pas. On revient comme ça. On va revenir sur les modèles. On attaque la suivante. Ça, c'est cool. Voilà. Entraînez-vous. Voilà, le diaporama est prêt à être diffusé. Vous l'avez peut-être compris, le bonus était dans ma création. J'en parle d'ailleurs dans un instant. Mais à la deuxième question. Qui était le YouTuber qui a révolutionné PowerPoint ? Ok. Je sais, vous voulez le nom. Je sais, je sais, je sais. Mais on va d'abord résumer. Canva vous apporte une solution simple et efficace pour construire vos diaporamas. Vous avez de nombreux modèles à votre disposition. Et vous pouvez créer des lives avec des vidéos animées et permettre à votre audience de mettre des commentaires. Ça, c'est vraiment badass. Ok ? Alors, le bonus, c'était donc les 4 clés pour réussir à tous les coups votre présentation. En fait, on va les appeler les 4 As. Les 4... Mais pas les 4 As, David. Les 4 S. Les 4 S pour sens. Y mettre du cœur, capter l'attention. On veut influencer son auditoire. S pour structure. Un fil conducteur pour convaincre. C'est une histoire que vous racontez. Pensez à garder un rythme et du sens à ce que vous partagez. S pour simple. Une idée par slide. Deux polices différentes. Trois max. Des images originales et impactantes. Des couleurs qui sont complémentaires. Canva peut vraiment vous y aider. Pensez aussi à Steve Jobs chez Apple. Et à ses conférences devenues mythiques. Inspirez-vous des plus grandes. S comme super entraînement. Entraînez-vous à voix haute. Vérifiez vos connexions. Testez avant pour demander du feedback. Entraînez-vous. Bon, alors, c'est qui ce fameux YouTubeur David ? Tu vas le dire ou pas ? Oui. Alors, ce fameux YouTubeur, vous le connaissez. C'est Pierre Croce. Je vais vous montrer, comme vous avez été sympa, que vous êtes là jusqu'au bout, un extrait assez légendaire d'une de ses vidéos. C'était du tout début. Donc, peut-être que certains connaissent Pierre Croce, mais n'ont jamais vu ses vidéos. C'était vraiment à ses débuts. Alors, je voulais qu'on voit ensemble, rapidement, 9 choses qu'on a tous vécues sur YouPorn. Sexy. Cette première slide montre que sur YouPorn, ça, c'est le temps que je passe à regarder une vidéo qui me plaît, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est le temps que je passe à rechercher une vidéo qui me plaît, malheureusement. Dites-moi en commentaire si vous aviez la réponse. Avec plus de 210 000 vues sur la vidéo, c'est vraiment énorme. Il faut savoir que Pierre Croce totalise sur sa chaîne 1,104,121,050 vues au moment où je fais cette vidéo. C'est juste dingue. Et c'est tout le mal que je me souhaite. Je vous rappelle qu'il y a un lien d'affilié ici en dessous dans la description qui va vous permettre de tester la version Pro pendant 45 jours au lieu de 30 pour Canva. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette vidéo. Et si vous voulez, en tout cas, me faire un petit commentaire, mettre un petit pouce bleu, et pourquoi pas aller regarder de nos deux autres vidéos que j'ai construit autour de Canva, pardon, qui est comment planifier les publications et comment créer des publications sur Facebook, ça se trouve ici à gauche, à droite, en bas, en haut. Bref, c'est là. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Je vous dis à très bientôt. C'était David pour le Chaman Digital. Ciao ! Merci. Merci.